... Dans les fribas de l'hiver, on s'active autour de l'étang du Moulin-Neuf à Plunérin. Propriété de la Nyon-Trégor Communauté, cet étang abrite la loutre d'Europe, une espèce rare protégée qui fait l'objet d'actions en faveur de sa sécurité. Nous menons ici un chantier de mise en sécurité pour la loutre puisqu'on a un danger, la 4 voies, qui est une menace pour elle si elle venait à traverser la route. Donc ce qu'on mène avec les étudiants, c'est la mise en place d'une clôture qui va l'empêcher ou tout au moins lui donner moins envie de traverser et plutôt qu'elle utilise un accès qu'on a aménagé pour elle sous la 4 voies. C'est la Nationale 12. Elle traverse cette réserve naturelle régionale des Landes, Prairies et étangs de Plunérin. L'agglo conduit ses travaux financés par l'Europe dans le cadre de Natura 2000 en partenariat avec le lycée de Soussigneau à Morlaix. Mais au fait, comment dit ce petit mammifère ? Sur l'étang du Moulin Neuf, elle trouve des ressources alimentaires, elle trouve des abris, mais la loutre c'est un mammifère semi-aquatique qui vit le long des cours d'eau. On dit qu'une loutre en moyenne a besoin d'entre 5 et 20 km de cours d'eau. Donc même si sur l'étang, il y a de quoi vivre, elle a besoin de circuler, elle a besoin de trouver des zones de dispersion. Donc à certains moments de son cycle de vie, elle va essayer de rechercher d'autres habitats, d'autres milieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.